Bonsoir à tous, merci de votre accueil, merci de vous retrouver sur le plateau de 50 degrés nord, bonsoir à tout le monde et à toute l'équipe. Nous parlerons de musique tout à l'heure avec Nicolas Acton, nous parlerons aussi de Dieu avec Marc-Antoine Mathieu. Mais notre premier invité est un des chorégraphes les plus importants, non seulement de la scène belge, mais aussi internationale, à la tête de sa compagnie Ultima Vest, qu'il a créée en 1986, Wim van de Kébus, puisqu'il s'agit de lui, nous livre un nouveau spectacle créé en France, puis au festival au Carré à Mons, le spectacle s'appelle Nihussoir. Vous avez vu ce spectacle ? Ah oui, j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. On est dans l'abstraction, mais ça marche vraiment très très bien. C'est vrai que moi j'ai une réflexion aussi que je vais bien entendu partager avec Wim, c'est comment est-ce qu'on parvient à transmettre comme ça un univers quand on change de danseur ? Voilà, c'est une toute nouvelle équipe, c'est une espèce de renaissance. C'est bien, on va lui demander. Voici Wim van de Kébus. C'est en effet une toute nouvelle équipe que vous avez sur scène. Alors comment est-ce qu'on transmet un univers qui a plus de 20 ans ? Et comment est-ce qu'on essaie de recréer quelque chose avec de nouveaux collaborateurs ? Oui, je pense qu'il y a deux possibilités. Bien sûr, la danse est un médium, donc tout le monde peut le faire. Mais de l'autre côté, on a développé aussi un style pour communiquer quelque chose. C'est toujours une recherche. Et pour moi, je pense que je suis peut-être un créateur assez destructif dans le sens de ne pas rester toujours avec la même forme. Parce qu'à la fin, on est quand même soi-même qui communique quelque chose. Et pour moi, les nouveaux personnes, c'est toujours ça amène autre chose. Il ne faut pas oublier aussi, il y a des danseurs magnifiques partout. Et donc ça veut dire que le travail de création, en fait, il est dans le dialogue entre celui qui danse et celui qui imagine la chorégraphie ? Oui, oui, absolument. J'ai toujours travaillé comme ça. Et pour moi, j'existe ça aussi. Il y a un propos et ce n'est pas que même j'ai fait une pièce à Gothenburg, à l'opéra. C'est des danseurs néoclassiques qui ont beaucoup plus l'habitude de donner-moi les pas et je vais les faire. Mais je pense qu'il faut aussi créer une sorte de pourquoi on est là et comment on peut comprendre. C'est pour ça aussi qu'on fait des créations. Souvent, c'est 3-4 mois. Ici, c'est 3 mois et demi. Et c'est toujours. Je refuse presque de faire les pas parce que moi, j'ai fait tellement de pas et tellement de choses que c'est mieux qu'on commence ça et on ajoute, on travaille avec l'énergie. Alors, on l'a compris. C'est un spectacle, entre guillemets, du renouveau. On va tout de suite en voir quelques images. Sur scène, il y a quelqu'un qui parle. Ce n'est pas toujours un homme d'ailleurs. Moi, j'ai vu la version homme, entre guillemets, mais il y a aussi une femme qui intervient. C'est un texte d'un auteur flamand, mais dit en anglais. Il y a des musiciens qui jouent en direct sur scène et puis il y a les personnages, les danseurs. Et les danseurs, ils naissent finalement au début du spectacle comme des enfants qui suffoquent, qui viennent de sortir du ventre de leur mère et qui vont apprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire, c'est très abstrait, mais qui vont apprendre, du moins le soupçonne-t-on, à se socialiser, à marcher, à interagir les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Voici quelques images de ce spectacle. C'est Newswart. My head against the mountains here. In all my might, I dug myself into the mountain, hoisted it onto my back. Me, tortoise, with the mountain like a house on my back. Me, tortoise, with the world on my back. My head against the mountain like a house on my back. Voilà, quelques images. On sait aussi que vous êtes un homme d'images. Quelques images comme une bande-annonce finalement de Newswart à voir jusqu'au 2 octobre au KVS à Bruxelles. Est-ce que l'homme a besoin de renouveau pour avancer, pour continuer ? Qu'à un moment donné, on fait table rase de ce qui s'est passé avant et on continue, mais différemment, avec autre chose. Je pense qu'ici avec Mauro Pavlovski qui fait la musique aussi. Musicien de Deus ? Oui, un de musicien de Deus. C'était très important parce que je voulais faire un spectacle plus abstrait. Retourner presque vers la base. Les instincts, les réflexes, tout ce qu'on a oublié. En fait, what a body does not remember. Ce dont le corps ne se souvient pas. C'est aussi quelque chose de l'inconscient. Ici, Newswart, qui est nouveau noir, en fait, c'est aussi sur l'inconscient. Mais de l'autre côté, on est né. On est des hommes. Même les danseurs, ils disent, oui, mais on n'a que deux bras et deux... On retombe toujours sur les limites du corps. De l'autre côté... On pourrait inventer. Oui, et pour moi, c'était surtout... Le théâtre, c'est aussi un médium de mémoire, de se rappeler quelque chose. Parce que c'est toujours, ce n'est pas la vraie vie. Et de l'autre côté, il y a une sorte de rituel de renaissance. Et chaque fois, c'est comme se rappeler le fait d'être né et de recommencer. Et puis, en fait, pendant tout le spectacle, c'est une sorte de transrituel où chaque fois, on renaît et on recommence. Donc, en fait, c'est plutôt un rituel de recommencer et puis tu vois qu'on ne prend pas toujours le même chemin, mais on prend un autre. Et il y a plein de possibilités. Alors, on se retrouve avec une sorte d'univers qui est peut-être étrange à nous, qu'on ne peut pas tout de suite reconnaître de quelque chose de réel, comme de la rue ou je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi une sorte... Oui, on ne vient pas d'un concert et on dit, est-ce qu'on a compris l'histoire ? Donc, c'est plutôt quelque chose qui va au ventre et qui peut toucher. C'est vrai, on est dans le champ de l'émotion. Ça, je pense que c'est fondamental par rapport à la danse contemporaine. Et danse aussi, ce n'est pas quelque chose qui porte des mots. Bien sûr, on peut dire, oui, mais il y a un texte. Puis, Peter Verhez, en fait, ça vient de sa poésie. C'est ce qui fait que, justement, dans l'art, le renouveau est possible, que les créateurs se remettent en question très régulièrement. Et que dans la société, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, on est arrivé à la fin de tel ou tel système et on ne parvient pas à se renouveler. Mais je pense que, pour moi, je questionne beaucoup l'existence. C'est très universel. Mais de l'autre côté, le plus qu'on pousse à faire quelque chose d'extrême, le plus qu'on voit aussi qu'on est fragile. Et c'est pour ça, naître, c'est la chose fragile. J'ai toujours été occupé avec la vie et la mort. Mais de l'autre côté, c'est quelque chose, ça sonne très lourd. Mais de l'autre côté, c'est aussi, c'est très normal. C'est comme un bébé qui naît, c'est une force incroyable. Quelqu'un qui meurt, c'est quelque chose de très naturel. Et la nature a sa force indifférente vers la passion humaine qui veut toujours expliquer. On a peur, on devient plus conservatif. Ça, c'est tous les systèmes qui sont sur les gens. Sur ça, j'essaye de créer quelque chose qui n'a pas à faire avec ça et qui va vers les choses essentielles. Oui, mais en même temps, c'est vrai que changer, tout le monde a envie de changer un jour ou l'autre. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on est pétri, voilà, d'habitude. On est pétri de cellules, de gènes, d'habitude mentale aussi. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas... Si on commence de parler de ça et enlever le doigt, on ne peut pas changer. La chose abstraite, ou musique, ou comme peinture, c'est quelque chose qui libère plus. Mais il faut être concret aussi, parce que sinon, ça devient conceptuel. Ici, c'est très concret, c'est très physique. Alors, Nils Swart, c'est jusqu'au 2 octobre, c'est au KVS. Et puis, vous allez aussi sur le site d'Ultima Vest pour voir les autres dates, parce que ce sont des spectacles qui tournent beaucoup, pour voir un petit peu l'état.